Bonjour M. Charest. Juste un petit vidéo rapide pour vous remercier de faire des élections en ce moment. Il y a plein de monde qui disent à la TV qu'on ne voulait pas avoir d'élections, que ce n'est pas correct d'avoir fait des élections, que ces élections-là vont être inutiles. Moi, quand je regarde les chiffres actuels des intentions de vote pour l'ADQ, que je compare avec ce qu'ils ont eu comme résultat de la dernière élection, je regarde un peu quelle sorte d'Assemblée nationale on risque d'avoir après ces élections-là. Je ne peux pas comprendre que des gens disent que ce soit des élections inutiles. Avoir la taille des changements que les Québécois ont envie de faire, moi je pense que c'est une élection qui est éminemment inutile. Ça pourrait arriver que vous soyez majoritaire M. Charest. Il y a un projet dont je vous demanderais de parler pendant la campagne électorale compte tenu que vous allez peut-être être majoritaire. Ce sera important que vous parliez d'électrification des transports. L'électrification des transports, ça va devenir une nécessité très bientôt. Le pétrole, il ne restera pas à 50$ quand l'économie va reprendre. Le pétrole était à un taux de demande planétaire juste avant cette crise-là qui l'avait amené à un seuil de valoir 147$ le baril. Il ne faut pas s'imaginer que l'économie va pouvoir reprendre normalement sans que le pétrole remonte. Il va falloir apprendre à se passer de cette ressource-là. On gaspille des masses énormes d'argent. Quand le pétrole est à 100$ le baril, compte tenu qu'on consomme 160 millions de barils par année, c'est 16 milliards de dollars qu'on garroche pour du pétrole. C'est beaucoup trop. C'est 80 superpétroliers comme celui qui est dans le golfe d'Aden en ce moment enlevé par les pirates. On ne veut plus ça. Il faut qu'on abandonne le pétrole le plus vite possible. Thierry Vandal d'Hydro-Québec vous disait cette semaine que l'abandon du pétrole pour les transports permettrait d'économiser 70% du pétrole qu'on importe. Il vous indiquait que compte tenu de l'efficacité plus grande des moteurs électriques, ça demanderait seulement qu'on augmente de 15% la production d'électricité au Québec. C'est donc quelque chose qui est possible. Pour l'instant, les gens ne le perçoivent pas comme possible parce qu'ils ne savent pas qu'il y a des auto-électriques qui sont faites au Québec. Il y a des auto-électriques qui sont testées au Québec depuis 10 ans par le CEVEC. Il y a des auto-électriques nombreuses qui ont été utilisées déjà au 19e siècle. Aujourd'hui, les voitures électriques, c'est possible. Les gens ne le savent pas. Ils ne connaissent pas la EV1. Ils ne connaissent pas la RAV4 EV. Ils ne connaissent pas la Hypermini de Nissan. Ils ne connaissent pas la Clinova. Ils ne connaissent pas les voitures électriques du Québec. Ils ne connaissent aucune de ces compagnies-là. Ils ne savent pas que maintenant, il y a des voitures électriques très efficaces faites ici au Québec. Puis, puisqu'ils ne le savent pas, ils sont intif, ils ne feront pas lever le marché de la voiture électrique tout seuls. Il y a des gens qui poussent pour qu'on aide l'industrie automobile ces temps-ci. Moi, je pense qu'on pourrait aider une industrie automobile québécoise à naître en achetant collectivement des véhicules électriques qui seront loués aux citoyens québécois. Je m'explique. Les citoyens québécois qui en font la demande devraient avoir la possibilité auprès du gouvernement de louer une voiture électrique. Une voiture électrique qui sera achetée à crédit par le gouvernement et qui sera payée par les paiements donnés par chacune des personnes qui les loueront. Je pense que ce sera une bonne idée d'aller dans cette direction-là, quitte à prendre le crédit sur les voitures électriques sur 10 ans compte tenu de leur grande durabilité, les voitures électriques qui sont connues, puis d'éventuellement assumer les réparations plus tard si jamais il y a des problèmes avec les voitures en question. Mais on essayerait donc autant que possible de faire de ce programme-là un programme auto-financé par les paiements de location par les Québécois. Puis le programme, on ne lui donne que la taille qui est exigée par la demande par les Québécois. Donc les gens doivent faire une demande pour avoir une auto électrique. Quand ils ont fait une demande pour une voiture électrique, on leur assure par exemple qu'ils vont l'avoir en 6 mois leur voiture électrique louée, puis on leur demande de quel fournisseur ils voudraient obtenir cette voiture-là, puis on va voir le fournisseur québécois de voiture électrique, puis on lui demande de faire les voitures qui sont nécessaires pour les offrir en location aux citoyens qui les demandent. On se garde une liste d'attente pour être sûr de pouvoir replacer si jamais il y a des citoyens qui sont insatisfaits de leur voiture électrique, qu'on puisse les reprendre puis les redonner à des citoyens qui ont demandé une voiture électrique. On fait assurer l'entretien de ces voitures-là par les garages qui existent partout au Québec, au frais des utilisateurs si jamais, ou au frais des assureurs qui assurent ces voitures-là, puis on fait un test. On fait un test avec autant de citoyens québécois qui veulent essayer, puis avec un rythme de croissance qui n'est toujours mesuré que par la volonté des citoyens québécois. On procède comme ça à l'électrification graduelle et volontaire des transports routiers. Moi, si j'avais la possibilité de louer une voiture comme celle-là, j'en louerais une parce que je sais que tanker une voiture, c'est beaucoup plus cher que de la charger. Pour faire 100 km, il en coûte 1,80 d'électricité. C'est plus que ça si on fait rouler avec du gaz. Ça coûte moins d'électricité que d'essence parce que les moteurs électriques sont plus efficaces. En plus, un moteur électrique n'a pas à gérer des centaines d'explosions à chaque seconde. Puis, puisqu'il n'y a pas ce genre de problème-là, un moteur électrique est plus durable. C'est connu, les voitures électriques ont des moteurs très durables. Il y a des RAV4EV qui ont 350 000 km au compteur qui roulent encore aujourd'hui, des années et des années après le début des tests. C'est des voitures qui sont très fiables. En fait, n'importe qui qui va faire une recherche sur Internet va pouvoir trouver une foule de sources. Il y a eu un livre qui est paru récemment qui s'appelait Rouler sans pétrole, un livre qui est paru ici au Québec par Pierre Langlois, je me souviens bien. Il y a Jacques Duval qui souhaitait récemment qu'on remplace le Grand Prix par un Grand Prix de voitures électriques, puis qu'on fasse un gros pied de nez à Bernie Ecclestone qui essaie de nous extorquer encore un peu plus de millions. Il y avait récemment Thierry Vandal qui s'était prononcé, oui, sur l'économie de pétrole qu'on pourrait faire, puis sur le peu d'augmentation d'électricité que ça demanderait. Il y a Patrick Derry du groupe de recherche en écologie de la baie qui a publié un rapport sur l'abandon du pétrole d'ici 2030 dans lequel l'électrification des véhicules était mentionnée comme un point important. On a le CVEC qui fait des études ici au Québec sur la voiture électrique depuis des années et des années. On a Hydro-Québec qui a développé un moteur roux qui a attiré l'attention de toute la planète. On a Hydro-Québec qui a en ce moment l'une des meilleures technologies de batterie qui existe sur la planète dans le domaine de la motorisation des véhicules. On a Bombardier qui exporte des trains électriques et qui est capable de faire des avions. Ces gens-là sont certainement capables de faire des petites voitures électriques. C'est ridicule de croire le contraire. On est capable au Québec de faire nos voitures. On est capable de faire l'aluminium de nos voitures. On est capable de faire l'électricité de nos voitures. On est capable de produire ça nous-mêmes en se faisant à crédit nous-mêmes. On est capable de soutenir notre industrie québécoise de l'automobile électrique. Une industrie dont on pourrait être fier. Une industrie qui pourrait éventuellement nous être copiée par les gens des États-Unis parce qu'au lieu de les suivre, peut-être qu'on pourrait leur montrer le chemin. Je pense que là, on aurait une occasion de leur montrer le chemin et que ce n'est pas un chemin vers nulle part qu'on leur montrerait ou vers notre nombril. On leur montrerait un chemin vers un avenir qu'on pourrait construire ensemble pour ce continent-là. C'est une belle occasion de le faire, surtout maintenant que c'est l'économie planétaire elle-même, c'est l'ensemble des citoyens de toute la planète qui ont décidé de mettre à terre l'industrie de la grosse voiture étatsunienne. À cette heure que c'est fait, paix à l'homme de l'industrie de la grosse voiture américaine et vivement une industrie de la petite voiture nord-américaine, une industrie de la petite voiture très économe, faite ici avec de l'aluminium d'ici, roulant à l'électricité d'ici. On est capable de le faire. Faisons-le. Montrons le chemin à la place de suivre. M. Charest, si j'ai pris la peine de m'adresser à vous comme ça, c'est parce que je pense que ce projet-là, ce serait un projet qui serait vraiment constructif. Moi, je ne sais pas si vous allez réaliser ce projet-là, mais moi je sais que ces idées-là que je mets en ce moment sur Internet, dans 10 ans ou dans 20 ans ou dans 30 ans, quand je vais les remontrer à mes enfants, je vais être fier de leur montrer ça parce que je vais savoir que dans ma province, je suis en train de pointer dans une direction qui était le futur à ce moment-là. Puis je vais pouvoir me rappeler aussi que je l'avais dit directement au premier ministre en ayant l'intention de faire aller les choses pour le mieux. Puis ça, ce souvenir-là que je grave en ce moment, pensez-y un petit peu à vous, quel souvenir que vous êtes en train de graver en ce moment. L'idée de faire planter une forêt de 100 millions d'arbres, c'est une excellente idée. On aurait pu faire 5 à 10 fois plus, mais c'est déjà une excellente idée de commencer à le faire. L'idée de planter 100 millions d'arbres, ce serait une idée qu'on pourrait même exporter ailleurs parce que des arbres, pour recapteter du CO2, ce n'est pas absolument nécessaire que ce soit ici en Amérique du Nord. On pourrait, nous, par exemple, planter les premières forêts québécoises à l'étranger. Haïti est à bout de souffle en ce moment à force d'éterrer ses morts. Bon, bien, ça, c'est un pays qu'on pourrait aider à reboiser. L'Afrique est en train de se donner une muraille verte pour bloquer le Sahara. On pourrait aider ces gens-là. On pourrait avoir une envergure internationale de ce genre-là si on décidait d'investir dans le reboisement, non seulement ici, mais aussi ailleurs dans le monde. On a déjà des organisations qui envoient des coopérants partout. On a déjà Québec sans frontières, le programme Québec sans frontières, qui envoie 400 jeunes par année à grandeur du globe. On pourrait soutenir ces gens-là encore plus et leur demander à chaque fois qu'ils s'en vont à l'étranger de planter quelques arbres en notre nom pour que plus tard, nos enfants puissent être fiers de ces arbres-là qu'on aura plantés en pensant à eux. M. Charest, j'espère que cette brève vidéo-là va pouvoir vous avoir inspiré, pouvoir vous avoir donné des salutations que vous méritez. Merci, M. Charest, de nous avoir amenés en élection. C'était nécessaire. Le ménage qu'on est en train de faire à l'Assemblée nationale était nécessaire. Maintenant, soyez en digne de ce ménage-là qu'on fait pour que vous ayez la possibilité de créer des projets constructifs dont on sera fiers plus tard. Bonne journée.